Salut ma gang de Motibop, j'espère que vous allez bien. Ce matin, aujourd'hui, le 22 juin, c'est vraiment une journée très spéciale pour moi. Parce qu'il y a de ça un an, jour pour jour, imaginez-vous donc, je passais l'émission dans l'oeil du dragon. Cette journée-là, je m'en souviens vraiment toute ma vie. Ça a été une des expériences les plus pressantes de toute ma vie, mais en même temps les plus gratifiantes. Ça a été vraiment un beau moment dans ma vie. Et ça me rappelle à chaque fois à quel point c'est important de jamais, jamais abandonner. Et j'avais envie, bien, ce matin, de vous expliquer d'où vient Motibop. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, « Hey, comment ça t'est venu l'idée et tout ça, de faire les autocollantes pour le miroir? » Et bien, j'ai envie ce matin de vous l'expliquer. En fait, l'idée, ça ne vient pas seulement de moi. À l'époque, il y a de ça deux ans à peu près, ma collègue de l'époque et moi, on avait racheté une entreprise de distribution. Et ça s'appelait Diffusion Orphea. Et on distribuait les produits d'artistes et d'auteurs québécois. Donc, des CD, des livres, des cartes de souhaits. On était vraiment l'intermédiaire entre les artistes et les boutiques cadeaux. Et donc, on a racheté ça avec bon espoir de faire remonter le chiffre d'affaires et tout ça. Mais finalement, ça n'a pas été comme on pensait. Après à peu près un an d'activité, on se rendait compte qu'on se dirigeait tout droit dans un mur, dans le mur de la faillite. Et ça n'allait pas du tout comme on pensait. On faisait compétition à des gros compétiteurs comme Prologue, dans le domaine du livre. Il y avait beaucoup de compétition et on n'avait pas vraiment de force d'achat, contrairement à eux. Donc bref, tout pour dire que finalement, on ne l'avait pas pendant toute l'affaire. Mais malgré nos bonnes intentions, nos efforts, il fallait vraiment qu'on fasse un choix. Et on s'est retrouvés à, vous savez, dans un Y, on devait faire un choix à la croisée des chemins, comme on dit. Donc, soit qu'on fermait les portes ou bien qu'on trouvait vraiment une idée de génie. Et bien, on a opté pour l'idée de génie. Alors, ma collègue, qui était très créative, très dynamique, tout ça, à un moment donné, on s'est dit, il faut retrouver un peu notre motivation. Parce qu'on était très démotivés. Alors, on s'est dit, bon, on va aller voir des conférences, tu sais, pour se redonner un peu d'espoir et tout ça. Alors, on est allé voir des conférenciers, justement, comme Daniel Inquels, Serge Beauchemin, Anne Marcotte. Toutes des entrepreneurs qui ne l'avaient pas eu facile et que, finalement, ils ont réussi, ils ont travaillé et ils ont réussi. Alors, on s'est dit, il y a sûrement quelque chose qu'eux comprennent que nous, on ne comprenne pas. Alors, donc, c'est ça. Donc, à force d'aller voir des conférences comme ça, on s'est remotivés. On a gardé un esprit un peu plus positif et même déjà à cette époque-là, à ce moment-là, on connaissait l'importance de la pensée positive, de la psychologie positive. On était déjà très au courant de ça. Et donc, on a commencé à se mettre des post-its jaunes dans notre bureau. Alors, les phrases qui nous avaient vraiment inspiré durant les conférences, on les mettait sur des bouts de papier jaune. Et là, on placardait notre appartement de post-it. Il y en avait partout. Et là, on habitait ensemble un peu à ce moment-là. Alors, vraiment, notre appartement, c'était une vraie jeune lieu de post-it. Et puis, finalement, on se disait, Colline, Debine, ça fonctionne, ça fait du bien. Quand notre esprit, notre regard est toujours focussé sur des belles citations, des bonhommes sourires, tout ça, c'est difficile de retomber dans l'attitude négative. En tout cas, ça l'aide. Alors là, c'est où? J'ai des toiles d'araignées. Moi! Et c'est ça. Alors, bref, on s'est dit, bien, ça fonctionne. Alors, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire un produit qui est plus esthétique, qui est plus pratique? Et met ça sur le marché, parce que si ça peut nous aider, nous, ça peut sûrement aider d'autres gens qui vivent des genres de situations comme ça, puis qui ont besoin de se remotiver un peu. Alors, bon, on s'est mis à faire plein d'appels. On avait une idée en tête, puis on était un peu inspirés par, vous savez, les bonhommes, les petits bonhommes de famille qu'on mettait en arrière de la vitre de la voiture, là. Alors, on s'est inspirés de ça. Vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée. Mais, tout n'est que transformation. Alors, tout ce qui existe actuellement sur la Terre, la planète, c'est tout, ça s'est inspiré par soi, la nature, par une idée, par quelque chose. Donc, nous, on s'est inspirés de plein de choses pour créer un nouveau produit. Et finalement, bien, on a trouvé nos fournisseurs. On a créé un présentoir de toutes pièces. On n'avait jamais fait ça. Mais on a tous créé ça vraiment from scratch, comme on dit. Et puis, bien, on n'avait pas d'argent pour faire la première impression. Alors, bien, par chance, on avait déjà une entreprise de distribution. Donc, on avait des clients. Alors, on a pris ce qu'on avait. On a appelé nos clients. On leur a expliqué la situation. On a même expliqué un peu l'histoire. Ils ont tout de suite eu un coup de cœur sur le produit. Et donc, on a fait des pré-ventes. On en a vendu assez en pré-ventes pour faire notre première impression. Et c'est là que les autocollants pour le miroir sont nés. Et bien là, la suite, évidemment, on est allé au dragon et tout ça. Ma collègue a quitté l'entreprise quelques mois plus tard. Parce que simplement, elle avait envie d'autre chose. Je pense qu'elle était plus heureuse dans ce qu'on vivait. Mais ça fait partie de la vie. Alors, bref, ça pour dire que les autocollants pour le miroir, ce n'est pas seulement mon idée, mais bien celle de moi et ma collègue. Et maintenant, bien, j'ai repris le flambeau. Et je continue avec ma créativité, mes idées, mes valeurs, ma mission, ma nouvelle mission. Et c'est de continuer à créer des produits pour motiver, inspirer et encourager votre quotidien. Et de ne jamais abandonner. C'est vraiment ça que je retiens aujourd'hui et que je souhaite que vous allez retenir. C'est que même dans les moments les plus difficiles, En fait, nous, mais même moi, dans mes moments les plus difficiles, c'est toujours là que j'ai eu les meilleures idées. C'est toujours là que je me suis relevée et que j'ai fait exactement ce qu'il fallait. Alors, quand on est sur le point d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vais mettre le lien de la vidéo des dragons juste en haut, en bas, en tout cas. Et si jamais vous avez envie de la voir. Alors, passez une merveilleuse journée et on se revoit à bientôt. Bye bye!